Jésus est en vie. Le livre de Jérémie chapitre 5. Parcourez les rues de Jérusalem, regardez, informez-vous, cherchez dans les places, s'il s'y trouve un homme, s'il y en a un qui pratique la justice, qui s'attache à la vérité, et je pardonne à Jérusalem. Même quand ils disent « l'Éternel est vivant », c'est faussement qu'ils jurent. « Éternel, tes yeux n'aperçoivent-ils pas la vérité. Tu les frappes, et ils ne sentent rien, tu les consumes, et ils ne veulent pas recevoir instruction, ils prennent un visage plus dur que le roc, ils refusent de se convertir. » Je disais, ce ne sont que les petits, ils agissent en un sens et parce qu'ils ne connaissent pas la voie de l'Éternel, la loi de leur Dieu. « J'irai vers les grands, et je leur parlerai qu'à eux, ils connaissent la voie de l'Éternel, la loi de leur Dieu, mais ils ont tous aussi brisé le joug, rompu les liens. » « C'est pourquoi le lion de la forêt les tue, le loup du désert les détruit, la panthère est aux aguets devant leur ville, tous ceux qui en sortiront seront déchirés, car leurs transgressions sont nombreuses, leurs infidélités se sont multipliées. » « Pourquoi te pardonnerais-je ? Ces enfants m'ont abandonné, et ils jurent par des dieux qui n'existent pas. J'ai reçu leur serment, et ils se livrent à l'adultère, ils sont en foule dans la maison de la prostituée. » « Ils disent, ils n'existent pas, et le malheur ne viendra pas sur nous, nous ne verrons ni l'épée ni la famine. » « Les prophètes ne sont que du vent, et personne ne parle en eux. » « C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le dieu des armées, parce que vous avez dit cela, voici, je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu, et ce peuple du bois, et que ce feu les consume. » « Voici, je fais venir de loin une nation contre vous, maison d'Israël, dit l'Éternel, c'est une nation forte, c'est une nation ancienne, une nation dont tu ne connais pas la langue, et dont tu ne comprendras point les paroles. » « Son carquois est comme un sépulcre ouvert, ils sont tous des héros. » « Elle dévorera ta moisson et ton pain, elle dévorera tes fils et tes filles, elle dévorera tes brebis et tes bœufs, elle dévorera ta vigne et ton figuier, elle détruira par l'épée tes villes fortes dans lesquelles tu te confies. » « Mais en ces jours, dit l'Éternel, je ne vous détruirai pas entièrement. » « Si vous dites alors, pourquoi l'Éternel, notre dieu, nous fait-il tout cela ? » « Tu leur répondras, comme vous m'avez abandonné, et que vous avez servi des dieux étrangers dans votre pays, ainsi vous servirez des étrangers dans un pays qui n'est pas le vôtre. » « Annoncez ceci à la maison de Jacob, publiez-le en Judas, et dites. Écoutez ceci peuple insensé, et qui n'a point de cœur. Ils ont des yeux et ne voient point, ils ont des oreilles et n'entendent point. » « Ne me craindrez-vous pas, dit l'Éternel, ne tremblerez-vous pas devant moi. C'est moi qui ai donné à la mer le sable pour limite, limite éternelle qu'elle ne doit pas franchir, ses flots s'agitent, mais ils sont impuissants, ils mugissent, mais ils ne la franchissent pas. » « Se font dans le pays. Les prophètes prophétisent avec fausseté, et les sacrificateurs dominent sous leur conduite, et mon peuple prend plaisir à cela. » « Que ferez-vous à la fin ? »